bonjour marguerite bonjour alors tu as écrit être vivant c'est ça et donc il va faire partie enfin qui fait partie maintenant de l'anthologie du pont à la lumière qu'est ce que tu peux nous dire sur ta nouvelle comment tu es venu l'idée comment tu as interprété du pont à la lumière comment tu as créé cette magnifique nouvelle à la base honnêtement le titre le thème ça m'a ça m'inspirait pas du tout du tout du tout et puis je me suis dit voilà le plomb surtout ça m'inspirait pas et puis j'ai pensé à une image de le plomb ça m'inspirait la lourdeur et la lumière plutôt quelque chose au contraire de très léger et j'ai réfléchi qu'est ce qui pouvait être en plomb et puis je me suis dit pourquoi pas faire une histoire d'android c'est comme ça en fait vraiment je suis partie de cette toute petite idée très simple et puis j'ai laissé les choses venir j'écris beaucoup à l'instinct donc c'est en écrivant que est venu en fait se déroule voilà le fil s'est un peu déroulé tout seul je me suis dit ah bah tiens je vais faire ça je vais faire ça et moi j'écris oui j'écris vraiment à l'instinct c'est plus les personnages qui finalement m'emmène dans ce qu'ils veulent me dire que moi qui décide je suis la première surprise en fait de ce que j'écris et très souvent voilà ça m'emmène alors pour résumer puisque tu écris à l'instinct c'est l'histoire d'une prise de conscience c'est à dire d'un d'un être la rencontre entre un être vivant et un être qui ne l'est pas donc je vais pas dévoiler non plus l'histoire en tout cas c'est une prise de conscience en fait de la raison finalement oui les thèmes vraiment qui m'ont qui m'ont inspiré c'est ça c'est l'évolution c'est qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un être vivant qu'est-ce que c'est qu'être conscient de soi qu'est ce qui peut déclencher ça c'est voilà c'est ça en fait qui m'a inspiré moi j'ai l'impression que tu as interprété du pouvoir lumière comme une radiation oui comme en tout cas quelque chose de une élévation de la conscience en fait quelque chose de voilà qui nous emmène plus loin qui nous qui nous fait découvrir des choses qu'on n'imaginerait pas tu écris donc c'est ton univers on est dans ton univers donc tu fais un peu de peinture tu lis beaucoup il ya beaucoup de choses est ce que tu pourrais nous montrer le ton livre préféré c'est un petit peu difficile mais en science fiction clairement ce qui a été le coup de coeur c'est l'ordre du contrevent de talent damasio a donc tu tu partages tu partages ce cet auteur avec anthony boulanger aussi qui a écrit les hommes métal et donc damasio qui sera ici les moulinots d'ailleurs je le répète pour parler de du livre à réalité augmentée donc à ici les moulinots au mois d'avril voilà et en fait oui je j'ai apprécié autant le fond que la forme qui a su qui l'a su insuffler quoi le la recherche dans l'écriture aussi qu'on peut avoir et pas seulement dans l'histoire dans les deux c'est magique pour moi quand il ya cette rencontre là qui se fait tout comme quand il ya la rencontre entre l'auteur et le lecteur et c'est ce que j'apprécie aussi dans cette anthologie c'est la nouvelle c'est l'histoire d'une rencontre dans tout on peut le dire peut-être entre une petite fille et un robot voilà entre voilà une machine qui à la base ne pense pas et dans son programme et puis qui tout d'un coup va se rendre compte qu'on peut aller plus loin que son programme va se rendre compte que voilà son univers donc cette machine vit dans son je veux dire dans sa condition de machine elle est dans sa condition de machine et elle s'élève elle s'élève elle transforme ses conditions finalement oui c'est ça elle elle à la suite de plusieurs événements elle va se rendre compte que qu'il ya bien plus de choses à découvrir que son petit univers et sa son programme de base et que ça peut être intéressant de le dépasser c'est un petit peu comme cette jeune fille aussi qui elle aussi dans sa condition et qui cette rencontre se passe sur plusieurs sur une durée il ya une durée qui est longue oui 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 c'est vrai qu'elle aussi dans le coup va évoluer de cette rencontre c'est c'est de toute façon une image de qu'est ce qu'on peut voilà quelle évolution on peut avoir en soi qu'on soit voilà qu'on soit une machine ou un humain finalement quel sera ton projet de lecture si c'est toi qui remporte le prix une saison en 2017 ben en fait la fin de mon texte m'a un petit peu frustré dans le sens où j'avais pas envie de quitter ces personnages j'avais envie dans le coup de partir à l'aventure avec eux de d'ouvrir d'ouvrir voilà toujours pareil à la rencontre à la découverte donc tu continues à écrire ce projet ou pas pour l'instant mais mais ça me dans le coup ça m'a donné l'envi ça m'a donné l'envi de le faire et après j'aimerais aussi chercher aussi plus sur la forme et pas seulement que sur le fond maintenant que les personnages sont un peu plus posés donc ça m'intéresserait aussi de réfléchir aussi sur le fond à quelque chose de entre une nouvelle et un roman à trouver une forme un peu intermédiaire oui c'est vrai que ça peut prendre la forme aussi d'un recueil d'un recueil ou d'un roman donc je pense que c'est à toi de choisir en tout cas un recueil de nouvelles de nouvelles là ça peut être dans un même univers ça peut être quelque chose de très très bien puisque mais aussi un roman je pense que c'est à toi de définir ton projet qu'est ce que c'est que cette épée là marguerite alors explique nous je fais aussi du cosplay d'accord alors le cosplay c'est fait de se déguiser de se déguiser dans un personnage connu et de l'interpréter donc c'est un personnage de manga qui a voilà son épée son armure d'accord moi tu es amatrice de manga aussi oui oui on devine mais oui ça fait quelques années que c'est aussi un univers qui me passionne beaucoup aussi par le dessin puisque j'adore le dessin mais de toute façon que ce soit parce que je suis très série télé aussi et que ce soit les citer les séries télé les livres ou les mangas ce que j'aime beaucoup aussi c'est voir comment chaque auteur peut peut développer narrativement son histoire que chacun en fait quelque chose de tellement différent que c'est aussi très riche très riche oui tu veux dire c'est cette part de l'inspiration oui complètement oui je me nourris de tout ça c'est évident d'accord et comment fais-tu pour écrire je veux dire tu as des moments propices à l'écriture c'est la nuit c'est le jour c'est le matin c'est l'insomnie c'est l'insomnie sinon je disons qu'il faut que j'ai un projet qui me botte et quand j'ai un projet qui me botte je m'y mets je lâche plus alors comment tu as découvert notre appel à texte au fait un peu par hasard tout simplement parce que je cherchais un appel à texte dans la volonté justement de développer mon écriture et de voilà de pouvoir explorer d'autres pistes et en plus quand j'ai vu ce principe de retour du lecteur j'ai dit ça a banco quoi oui tu penses que le principe l'interactivité c'est vraiment c'est quelque chose qui t'a qui t'a motivé oui oui et je pense que c'est c'est le futur de toute façon du livre c'est vraiment développer cette interactivité parce que pour moi on écrit pas un livre tout seul le lecteur il fait aussi partie du livre c'est le lecteur invente aussi le roman c'est une relation de couple entre guillemets entre l'écrivain et aussi le lecteur qui suivant le jour où il lit l'émotion dans lequel déjà il est lui-même à la base voilà le moment où il peut le recevoir ça va complètement changer le texte finalement oui bien sûr oui c'est très très bien oui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe tous les jours à chaque fois qu'un lecteur lit un roman et il lit son roman il n'est pas forcément le roman de l'auteur et qu'est ce que tu penses du fait de d'accompagner le texte de musique je trouve ça génial j'ai j'adore cette idée puisqu'on vient de l'écouter je suis complètement fasciné par la musique qui a été faite je trouve ça pareil c'est dans cette idée d'ouverture et de relier aussi les différentes formes artistiques et les et tous ces gens de les faire travailler ensemble moi je trouve ça génial oui c'est vrai que notre but c'est de vraiment de faire un livre à réalité augmentée multimédia où il ya toujours je veux dire le livre papier toujours le support c'est à dire que en cas de conflit nucléaire on n'aura plus d'électricité mais on aura toujours le livre papier enfin espérons le qui sera toujours consultable mais aujourd'hui alors qu'on à l'heure de la technologie on peut ouvrir un livre papier et avoir un accès multimédia à d'autres univers artistiques donc c'est un peu le but on travaille là dessus c'est à dire nous on pense que le livre numérique c'est pas quelque chose qui c'est pas l'avenir puisque c'est le livre numérique et ben c'est c'est du marchandising c'est du profit immédiat avec des supports qui vont changer où le livre n'appartient plus au lecteur et là tout ce qu'on veut nous c'est que le lecteur s'approprier les livres c'est pour ça aussi que on propose au lecteur d'être acteur du livre acteur de la collection en composant lui-même en choisissant son auteur son illustrateur son compositeur et donc je suis flatté que tu es tu es compris que tu es compris en fait notre but c'est à dire que de faire des lecteurs les acteurs principaux de la collection comme tu disais ce sont les lecteurs qui qui disent et ce sont eux qui doivent s'approprier l'ouvrage qu'est ce que tu voudrais dire à ton lecteur ou à ta lectrice bien ce que je voudrais dire mon lecteur ou ma lectrice c'est que je suis avide de retour j'ai envie de savoir voilà comment les gens puissent vivre cette expérience aussi et qu'il n'y ait pas un mur entre l'auteur et le lecteur au contraire qui est d'échange du partage donc tu penses que en fait le contact en fait entre le lecteur et l'auteur doit se passer par la transversalité ah oui dans les deux sens tu veux pas monter sur un piédestal surtout pas et jouer jouer à l'auteur qui contemple comme ça ses fans tu veux vraiment engager un échange avec eux vraiment vraiment c'est c'est aussi comme ça que pour écrire on évolue et puis c'est ce qui nous permet aussi de battre en cas faire d'avoir aussi du plaisir de cet échange là et de ce partage là on écrit certes pour soi et pour le plaisir d'écrire mais aussi pour le plaisir de partager je pense que c'est important le partage et l'échange c'est ce qui est le plus important oui donc toi tu as tu as écrit ta nouvelle pour partager je pense partager oui avec l'envie aussi avec cette envie là c'est super donc écoutez ben je vous souhaite une bonne lecture avec être vivant et n'oubliez pas de voter pour marguerite voilà merci 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 à vous